Générique Chaque année, l'Union Européenne injecte des milliards d'euros dans la recherche et l'innovation, mais les investisseurs privés peuvent-ils en bénéficier ? Bonjour, cette semaine Business Planet est en Irlande pour découvrir une plateforme en ligne qui crée des opportunités d'investissement pour la recherche financée par l'Union Européenne. Ici à Dublin, une entreprise du secteur des technologies médicales a ainsi pu prendre une nouvelle dimension grâce au soutien adéquat. Redding, entreprise spécialisée dans la télémédecine, permet aux soignants, grâce à son logiciel et à ses caméras portables, de se connecter à distance et en temps réel avec des patients et d'autres professionnels de santé. Cette technologie primée s'est révélée cruciale pendant la pandémie en permettant une meilleure prise en charge sans nécessairement se déplacer. Donald, on peut dire que la pandémie a été un tremplin pour votre activité, n'est-ce pas ? Oui, on a commencé avec des caméras portables pour les personnels paramédicaux et médicaux sur le terrain. Aujourd'hui, on les a étendues au service de réanimation et d'isolement liés au Covid. Il s'agit de délivrer le bon traitement au bon endroit et au bon moment pour que le patient y gagne. Du côté des responsables des services de santé irlandais, on estime que ce dispositif révolutionne la manière dont les soins sont prodigués. Cette technologie donne l'opportunité de faire évoluer les soins là où c'est nécessaire. Un auxiliaire médical peut en temps réel contacter un consultant en soins intensifs via un appel vidéo et ensemble, ils peuvent s'occuper du patient immédiatement. L'entreprise a reçu 2 millions d'euros dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Plus récemment, grâce à une plateforme en ligne appelée Horizon Results Platform, elle a pu entrer en contact avec des investisseurs privés. Quels ont été les avantages de cette plateforme pour vous ? Elle a eu beaucoup d'intérêts. Tout d'abord, elle nous a permis de nous mettre en relation avec des investisseurs à travers l'Europe, mais surtout de préparer notre entreprise pour les investisseurs. Et résultat, nous sommes aujourd'hui présents sur Spark Code Funding Platform, ce qui nous aide à nous développer. En faisant la promotion de l'ensemble de la recherche et de l'innovation financée par l'Union, Horizon Results Platform a pour but de rapprocher les start-up les plus innovantes et les investisseurs privés en quête de nouvelles opportunités. Nous avons interrogé à ce sujet un gestionnaire de fonds. Cyril, vous utilisez la plateforme en tant qu'investisseur privé. En quoi est-elle intéressante pour vous ? La plateforme est formidable parce qu'elle représente une sorte de guichet unique qui me permet d'avoir accès à toute une série d'opportunités et ensuite de faire ma sélection parmi elles. J'ai aussi une vision pan-européenne, ce que je n'ai pas habituellement depuis mon bureau. Cette plateforme a-t-elle d'autres aspects positifs ? Elle est tournée vers les technologies, notamment les plus novatrices. Elle est très pointue et unique. Elle nous permet de nous rendre compte que l'Europe est aux avant-postes de l'innovation et de voir de manière très approfondie ce qui se passe au cœur de la recherche technologique européenne. Donald, la télémédecine est promise à un bel avenir. Quelle est la prochaine étape pour vous ? Effectivement, la prochaine étape, c'est de développer notre entreprise. Plusieurs centaines d'hôpitaux universitaires européens ont interrompu leur programme d'enseignement en raison du coronavirus. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aider à rattraper ce retard. C'est la fin de ce Business Planète. Il y a plus d'infos sur cette plateforme et les financements européens sur notre site. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !